ça y est le nouveau gouvernement a été mis en place le gouvernement macron philippe qui est composé de personnalités qui viennent de la république en marche du parti socialiste et aussi du parti de droite les républicains ce gouvernement a commencé à présenter son programme il y a par exemple un grand ministère de l'action et des comptes publics qui remplace à la fois le ministère de la fonction publique et le ministère des affaires sociales pour une seule raison il faut comme le dit l'union européenne dans le traité de maastricht en 1992 réduire les déficits publics tant dans les dépenses de l'état que dans les fonds de sécurité sociale c'est le programme que monsieur macron a présenté pendant sa campagne électorale supprimer les cotisations sociales c'est à dire ce qui finance la sécurité sociale sur la base de notre salaire et supprimer 120 000 postes dans la fonction publique à l'éducation nationale monsieur jean-michel blanquier qui n'est pas nouveau puisqu'il a officié dans toute une série de ministères de l'éducation nationale précédemment a comme doctrine la généralisation de l'autonomie des établissements c'est à dire la destruction de ce qui reste encore de du point de vue de l'instruction publique quant à la ministre du travail elle a déclaré récemment je parle le même langage que les patrons je parle stratégie business et ça ne nous étonnera pas puisque c'était annoncé le gouvernement a décidé de passer à l'attaque contre le code du travail il a commencé à consulter ce qu'il appelle les partenaires sociaux alors il ya un problème qui est posé ce gouvernement oui ou non est un gouvernement en marche contre la classe ouvrière et la démocratie c'est ce que nous affirmons dans la tribune des travailleurs on peut s'interroger quand on entend par exemple jean-luc mélenchon dire il faut gagner aux législatives pour pouvoir organiser une cohabitation avec macron une cohabitation dans le cadre de la 5e république ce serait la mise en oeuvre comme on l'a vu dans le passé avec des gouvernements de cohabitation de la politique de l'union européenne et des capitalistes contre la classe ouvrière contre les acquis sociaux contre la sécurité sociale contre tous les acquis démocratiques qui subsistent encore dans ce pays l'actualité cette semaine on parle beaucoup des élections bien sûr mais c'est surtout les plans de licenciement et de fermeture d'usine qui continuent on a beaucoup parlé de gm et s industrie dans la creuse 283 emplois menacés chez cet équipementier automobile on a parlé il ya quelques jours de whirlpool dans la somme là encore des centaines d'emplois menacés à cause de la délocalisation cette entreprise américaine en pologne en utilisant tous les mécanismes de libre circulation des capitaux de l'union européenne à la recherche du coût du travail le plus faible puisqu'en pologne un ouvrier sera payé 200 euros par le patron des centaines de familles sont menacés de sombrer dans la misère et glorieusement bruno le maire le ministre de l'économie a fait pression pour ce qui concerne gms industrie sur les entreprises psa et renault pour qu'elles augmentent un peu leurs commandes et sauf 160 emplois on parle maintenant d'un repreneur en tout cas une chose est sûre comme le dit un délégué syndical de l'usine gms industrie nous ce qu'on veut c'est sauver la totalité des emplois et c'est le même problème qui est posé à whirlpool on propose aux ouvriers de partir avec 80 mille euros de primes de partir où de partir au chômage comme le dit un ouvrier j'ai 50 ans ça fait 23 ans que je bosse dans cette usine qu'est ce que je vais devenir alors il ya un problème monsieur macron s'est beaucoup battu pour être président et à peine est il est lu qu'il nous explique qu'il ne peut rien faire il ne peut rien faire pour empêcher que des centaines d'ouvriers soit jeté à la rue ne peut rien faire pour empêcher que des centaines de familles sombre dans la misère on peut rien faire comment c'est possible c'est possible parce que là encore une fois le traité de maastricht interdit aux états de s'ingérer dans les affaires économiques c'est possible parce qu'ils respectent tous ce cadre le sacro saint cadre de la propriété privée des moyens de production il ne faut pas porter atteinte au capital des actionnaires pour empêcher les licenciements alors nous nous disons toutes les grèves qui ont lieu en ce moment dans les entreprises qui sont frappées par les plans de licenciement sont légitimes oui légitimes sont les grèves avec les organisations syndicales pour empêcher les plans de licenciement mais sur le plan politique où il problème est posé d'un véritable gouvernement ouvrier qui bloque les plans de licenciement en nationalisant sans indemnité ni rachat toutes les entreprises qui prétendent jeter les ouvriers à la rue dans la misère et si pour ça il faut rompre avec le traité de maastricht avec l'union européenne alors ce gouvernement rompera avec l'union européenne pour sauver des milliers d'emplois c'est l'enjeu du deuxième congrès du parti ouvrier indépendant démocratique qui aura lieu les 24 et 25 juin le combat pour un authentique parti ouvrier qui combattent pour un gouvernement ouvrier qui prennent les mesures de sauvetage de la population de ce pays l'actualité internationale cette semaine c'est la visite du président des états unis trump au moyen-orient il a commencé par se rendre en arabie saoudite il a expliqué aux dirigeants saoudiens qu'il n'avait plus besoin de leur pétrole mais par contre il leur a fait signer des contrats de 110 milliards de dollars d'armement et il a proféré des menaces explicites contre l'iran qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que pour le système capitaliste en pleine crise il faut chercher en permanence de nouveaux marchés de nouveaux débouchés mais sur un plan bien particulier celui du développement de l'industrie d'armement celui du développement des guerres et préparer de nouvelles guerres c'est le sens des déclarations de trump contre l'iran qu'il a proféré en arabie saoudite et puis monsieur trump ensuite s'est rendu en visite en palestine il a rencontré les dirigeants de l'état d'israël et il a apporté son soutien au gouvernement de monsieur netanyahou il apporte son soutien plein et entier au gouvernement israélien au moment où les prisonniers palestiniens qui ont entamé une grève de la faim sur un cahier de revendications humanitaire démocratique sanitaire entre dans leur 37e jour de grève de la faim pour demander des conditions humaines de détention alors à la veille du sommet de l'otan qui se tient le 25 mai qui sera un nouveau pas dans cette politique de guerre généralisée pour le parti ouvrier indépendant démocratique l'heure est à l'organisation avec les travailleurs les militants ouvriers du monde entier nous sommes partie prenante du comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière qui a été constitué avec des travailleurs des militants des jeunes de 47 pays du monde à la conférence mondiale de mumbai en inde en novembre 2016 pour combattre contre les interventions militaires contre la généralisation de la guerre contre l'exploitation capitaliste